Êtes-vous du genre à avoir une situation familiale parfaite? Par exemple, un mari parfait, des enfants parfaits, un travail parfait. C'est tout de parfait qui fait en sorte que vous avez tout pour être heureux. Mais vous vivez votre quotidien, puis à chaque fois que vous mangez, que vous êtes en présence d'eux, ou peut-être même au travail, il y a comme quelque chose en-dedans de vous qui goûte fab. L'important, vous avez tout pour être heureux. Peut-être que dans un autre cas, vous avez du succès, vous êtes aligné sur votre mission de vie, vous avez vraiment une abondance de projets, de relations, mais dans le plan intime, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous engager, ou au contraire, vous sentez qu'il y a une difficulté à vraiment ouvrir au niveau sexuel avec vos partenaires. Peut-être que dans un autre cas, vous ne vous reconnaissez pas dans les deux exemples que je viens de vous donner, mais vous êtes tout simplement souvent tout seul chez vous. Vous préférez regarder vos jeux vidéo que d'être avec d'autres mondes. Peut-être que vous fuyez les contextes où vous avez des possibilités de faire des rencontres en réussissant, parce que pour vous, c'est trop être en foule ou être avec les autres. Peut-être que si vous ne vous reconnaissez pas encore, peut-être que vous êtes celui qui adore avoir une relation avec lui-même, chercher par le contact intérieur une quête de sens, mais encore une fois, il y a quelque chose en dedans de vous qui vous dit, « Ah, mais il me semble que j'aimerais ça être en relation. Il me semble que je me sens ça. Il me semble que j'ai encore besoin d'un groupe pour me sentir vivant, pour contribuer à quelque chose. » Peut-être que rien de tout ça vous rejoint, mais dans le fond, je vous invitais en fait à regarder pour vous, c'est quoi votre contexte relationnel et de quoi vous souffrez. Il y a plein de contextes de situations que je pourrais énumérer. Mais je vais vous demander de trouver vous. Je vais prendre une pause pour que vous observiez comment vous vous sentez par rapport à vos relations, comment vous vous sentez dans votre quotidien. Est-ce que vous vous sentez en plein? Au contraire, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, « Il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. » Si vous êtes vraiment honnête avec vous, la plupart des gens que je rencontre souffrent d'un sentiment de solitude qui s'exprime à un niveau ou l'autre de leur existence. Puis ce sentiment-là, il est tellement profond, c'est comme un vide. Un vide vraiment profond qui fait que peu importe ce que l'individu fait à l'extérieur pour s'accomplir, il y a toujours ce goût-là à l'intérieur qui, on dirait qu'il manque quelque chose. Et ça, ça prend vraiment racine profondément dans l'humain. Puis ici, on ne s'y attarde pas. On peut vraiment longtemps rester dans sa vie en présence de ce sentiment-là sans même s'en rendre compte. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui nous pose la question vraiment d'une manière sincère, en nous regardant droit dans les yeux, puis il nous demande, « Est-ce que tu te sens vraiment vivant? » Est-ce que vous vous sentez vraiment vivant, plein, connecté? Même si vous êtes seul chez vous, est-ce que vous vous sentez interrelié? Soyez honnête avec la réponse. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, et que vous vous dites, « Effectivement, je me sens seule. J'ai besoin d'être en groupe pour sentir que je contribue. Ou je n'ai pas encore trouvé ma mission de vie. Ou encore, j'ai tellement de projets, mais effectivement, mes relations sont un échec. Et j'aimerais ça trouver quelque chose qui fait du sens pour moi. » Eh bien, aujourd'hui, dans cette conférence, je vais vous aider à identifier les racines de ce vide-là à l'intérieur de vous. Puis, je vais vous donner quelques pistes pour vous ouvrir à devenir plus connecté, vivant, sans vraiment rien changer à ce que vous vivez au quotidien. Mais c'est juste de changer une posture à partir de laquelle vous allez la vivre. Le sentiment de solitude, qui peut s'exprimer par se sentir isolé, exclu, par exemple, dans des contextes sociaux, ou même abandonné, rejeté. Ces sentiments-là prennent racine, pour une première cause, dans la manière que nous avons vécu la relation avec notre mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans les premières phases d'autonomisation de l'enfant, l'enfant a une étape très précise autour de 7 ans. C'est le moment où il prend son envol, où justement, il est supposé, je vais revenir sur le mot « il est supposé », il est supposé de prendre son autonomie, puis de sortir des jupons de maman, puis vraiment d'aller explorer le monde, d'explorer, de partir à l'aventure, parce que c'est un moment très important où l'enfant commence à se découvrir et il va accumuler des expériences pour forger son identité. Dans la manière que l'on vit cette phase initiatique dans la vie de l'enfant, bien, dans nos sociétés actuelles, c'est un peu tout l'inverse. Sans porter une grande étiquette, mais souvent, les parents ont beaucoup d'insécurité face à l'enfant. Ce qui veut dire que l'enfant, même à 7 ans, des fois, il reste encore accroché à la jambe de la mère. La mère, elle a même peur que l'enfant aille vivre ses expériences, ce qui fait qu'en plan énergétique, souvent, il y a une retenue. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça? Si ce n'est pas ça, c'est peut-être que la mère va avoir valorisé l'enfant à faire tout ce qu'il veut, dans le fond, pour s'affranchir, mais au niveau énergétique, il y a encore un lien qui les unit. Et ce lien-là, si je prends l'exemple des sociétés, je vais dire primitives, mais pour moi, ce ne sont pas des sociétés primitives, c'est juste des sociétés qui contiennent des sagesses. Par exemple, j'ai visité plusieurs peuples qui avaient comme point commun, par exemple, autant des gens dans des camps de réfugiés au Nicaragua, en Afrique, dans des petites tribus ou des clans encore reculés, ou même en Colombie, dans une famille Kogi. Le point commun de tous ces peuples-là était de faire des rives de passage pour enseigner à l'enfant comment devenir autonome face à sa mère, mais aussi pour créer un marqueur entre sa vie d'enfant et sa future vie d'adulte et surtout pour couper, mais pas le lien du cœur avec la mère, mais couper le lien émotionnel pour qu'il puisse vraiment partir de ses propres ailes. Puis un des marqueurs que j'ai vu, vraiment, et que j'ai expérimenté de mes propres yeux lors de ces voyages, c'est vraiment de voir des enfants à deux ans, ils ne sont pas collés sur leurs parents. Ils ne font pas de dos dans le même lit que leurs parents. Au contraire, il y a des enfants d'un an, deux ans qui marchent les pieds libres dans la terre, qui mangent même la terre, qui jouent avec des couteaux, qui se mettent les mains dans le feu. Ces enfants-là, en très bas âge, sont en contact avec la vie. Et les parents ne sont pas là pour les protéger, mais au contraire, pour les laisser s'expérimenter. Avez-vous vu plusieurs familles, parents, mères, permettre à leurs enfants ici de jouer avec des couteaux et de se mettre la main sur le rond de poêle? Ou encore, avez-vous vu beaucoup d'enfants partir dans la forêt seule, nus-pieds? Je dis ça pas pour créer un jugement de valeur, mais juste pour montrer différents points de vue dans la relation que l'enfant vit avec la mère et comment ça peut créer un marqueur dans l'être. Qu'est-ce que ça fait quand les enfants que je vous parle, qui sont connectés à la nature, ont du lousse pour s'expérimenter et qui vivent ce rythme de passage-là? OK, vers 7 ans, maintenant, commence à aller à l'école, va peut-être chercher du travail, deviens un homme pour servir ta communauté. Ce que ça fait, c'est que l'enfant, il devient autonome. Il devient autonome et à l'intérieur de lui, il se sent libre d'être lui-même. Autrement dit, en se sentant indépendant, c'est là qu'il peut devenir un individu à part entière. Si je transpose ça dans notre contexte à nous aujourd'hui, si les enfants naissent dans beaucoup d'insécurité et qu'ils ne sont pas libre de s'expérimenter, qu'est-ce que ça fait? C'est que les bases même de leur individualisation sont mal formées. Puis tôt ou tard, ils vont créer des scénarios pour leur permettre de retrouver cette autonomie-là, qui est une autonomie physique, mais aussi énergétique. Donc, si cette phase-là n'est pas complétée, par exemple, dans un enfant occidental, c'est qu'il ne va pas se sentir complètement libre d'exprimer son drive de vie. Et aussi, peut-être qu'il manque un contact avec la nature ou ce qui fait qu'il manque un contact avec la sécurité qu'apporte la nature, un enfant qui vit dans l'insécurité va toujours se sentir un peu exclu ou il va avoir peur d'être abandonné s'il ne fait pas telle, telle, telle situation ou n'agit pas de telle manière en fonction d'un tel événement pour correspondre à ce que l'extérieur lui demandait. Fait que, heureusement que dans certaines tribus, les enfants sont libres de vaquer, sont libres de partir. Je vous dirais, bien, à vous maintenant de vous dire, OK, c'est sain pour moi de devenir indépendant. C'est sain de devenir un individu à part entière. Et si, par exemple, vous remontez dans votre jeunesse et vous vous rendez compte que vous avez baigné dans ces sentiments-là d'insécurité ou que peut-être que vous n'avez pas été désiré ou abandonné par votre mère ou votre père ou qu'il y a eu du rejet, bien, dites-vous que presque l'ensemble de l'humanité vive ces sentiments-là. Et pour ma part, ça ne donne rien d'essayer de psychanaliser les blessures presque communes à tout le monde. La solution, pour ma part, qui est la plus radicale, radicale en termes de on va à la racine même de l'enjeu, c'est de se reconnecter à la terre. Donc, si je le redise d'une autre façon, peu importe dans quoi vous avez vous... si je le redise d'une autre façon, la connexion à la terre, la connexion à la nature, comme ces enfants qui vivent librement, que je vous décrivais tout à l'heure, est une des solutions pour permettre de vous sentir en sécurité, peu importe ce que vous êtes. C'est une des solutions aussi pour sentir que vous appartenez à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand qu'une famille, qu'un projet, qu'une mission de vie, qu'une relation de couple. Alors, ça, on le fait ensemble. J'aime joindre les exercices pratiques en même temps que je parle. Donc, simplement, devenez conscient que vos pieds sont au sol. Si vous m'écoutez et que vous avez les jambes croisées, je vous invite à peut-être même enlever vos souliers et à mettre vos deux pieds à terre. Si possible, sur une surface sans tapis. Déjà, mettre les pieds au sol, c'est réaffirmer notre client à la terre. Si possible, aligner votre colonne vertébrale. Puis, garder le coccyx non pas entre les jambes ou trop arqué vers l'arrière, mais tourner vers le sol. Puis, faites juste appeler l'énergie vitale de la terre à monter par les talons puis à monter dans vos jambes. À monter également par le périnée et le coccyx dans toute votre colonne vertébrale. On va prendre trois respirations où elle inspire cette énergie-là va monter puis elle expire, elle va trouver le chemin dans votre corps. Alors, on inspire ensemble. Expire dans le corps. Inspire. Expire. Observez-vous une différence. Le fait de faire cet exercice-là ensemble, ça m'amène à vous dire que quand votre corps est justement en manque d'énergie, ce qui veut dire qu'il n'est pas grandé, qu'il n'est pas comme une plante. Vous voyez une plante dans un jardin ou un arbre. Ils ont les racines bien, bien ancrées à la terre et c'est l'énergie vitale qui monte en eux qui fait en sorte qu'ils peuvent grandir et s'expandre. Mais si vous, vous n'êtes pas comme une plante ou un arbre bien ancré au sol, votre corps va ressentir en permanence un vide d'énergie. Et ce vide-là d'énergie va faire en sorte que votre arme intérieure ne pourra pas s'expandre et le sentiment d'isolement, de solitude que je vous parlais tout à l'heure, l'insécurité, l'abandon, bien, ils prennent racine de ce vide-là énergétique. C'est pour ça que quand je parlais de ces enfants-là qui courent dehors les pieds nus, ils ressentent constamment cette connexion-là, cette appartenance avec la nature. Il n'y a pas de différence, en fait, entre eux et la nature. Il n'y a pas de moi et l'autre. Il n'y a qu'un sens global du moi qui est un nous. C'est sûr que quand on vit en ville, on a tendance à plus se sentir coupé. On vit entre des buildings, on vit séparé de la nature. Donc, de se sentir ouvert dans un nous, ça nous demande de changer notre point d'attention et d'ouvrir notre conscience pour se rendre compte que la nature, ce n'est pas juste la forêt, que la nature, c'est un état vibratoire qui unifie et qui est disponible même sur un plancher de béton au troisième étage d'un building en pleine réalité citadine. Donc, la connexion terre est vraiment un exercice vraiment simple que j'aime offrir à toutes les personnes que je rencontre dans mes ateliers ou dans les conférences parce que ça nous permet d'une manière très, très, très rapide de revenir à l'essentiel. Si, par exemple, vous êtes dans un contexte où vous sentez un vide d'énergie, juste de faire cette pratique peut vous permettre par une solution intérieure de redonner une motion à ce que vous faites. Quand je dis de redonner une motion intérieure à ce que vous faites, tout l'enjeu est également là. souvent, on vit notre vie à partir d'une réalité extérieure. Autrement dit, on fait, on fait pour la famille, on fait pour le travail, on fait pour avoir ci, pour avoir ça. Mais, est-ce que l'extérieur peut vraiment arriver à nous donner un sens profond de réalisation? Quand je vous demandais au début, est-ce que vous souffrez de solitude, d'abandon, d'exclusion? Eh bien, le manque de contact intérieur est la deuxième chose que je vous invite à observer. Parce que quand il n'y a pas cette assise-là de l'intérieur vers l'extérieur, c'est là que, on ne sait pas pourquoi, mais il manque quelque chose. Puis, ce sentiment-là, il n'est pas présent à la surface de notre tête, c'est plutôt quelque chose qui se vit en background. pour bien des gens, ils font un choc pour être en contact avec cette petite voix-là qui nous dit que c'est le temps que tu cherches autre chose. Des fois, le choc, c'est un accident. Des fois, le choc, c'est une peine d'amour. Des fois, le choc, c'est ne plus avoir de travail. Pour d'autres, c'est la drogue, puis hop, on passe out. Donc, les chocs sont vraiment personnels à chacun. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Ce qui est important de dire, c'est vous, est-ce que vous avez en ce moment eu ce choc? Peut-être que vous m'écoutez puis vous ne l'avez pas encore eu. Puis, heureusement, ce n'est pas tout le monde qui vit des chocs. Des fois, il y a des gens qui, juste à entendre cette petite voix-là à l'intérieur d'eux et à commencer à chercher autre chose, s'épargne des chocs. Et où est-ce que ça va nous amener de commencer à faire de la place à ce qu'on entend en arrière-plan? Ça va nous donner à changer de position. Autrement dit, au lieu de faire pour revenir ici, par force, on va plutôt être et se mettre en action par l'intérieur. Et quand on est dans cette position-là où on se sent vraiment plein et allumé dans le temps, le sentiment de solitude, d'exclusion, d'abandon, d'isolement, il disparaît. Il disparaît parce qu'il y a quelque chose qui est rempli de l'intérieur. C'est là qu'on n'a pas besoin en fait de faire pour se sentir qu'on contribue. Il n'y a plus de mission. il n'y a pas besoin de rechercher quelque chose. Ça a pris place en dedans. Et ça, c'est le début d'un, comment je pourrais dire, d'une ouverture à un autre type de relation. Autrement dit, au lieu d'être en relation horizontale avec l'extérieur, on commence à être en relation verticale avec soi-même. Et cette relation-là à soi, nous permet d'entrer dans un nouveau dialogue et va venir complètement apaiser ce sentiment-là de solitude. Exemple, si vous n'avez pas ce point-là d'ancrage et qu'il n'y a pas une relation à soi complète et que vous ressentez ce vide-là, vous allez vouloir, par exemple, trouver une relation parfaite pour vivre un couple parfait où vous allez vouloir vous projeter vers un travail pour assouvir ce vide-là qu'il y a à l'intérieur. Mais s'il y a déjà une relation complète à l'intérieur, ces besoins-là extérieurs ne viendront pas combler les manques. Et toute la nuance est là. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, à partir de ce sentiment-là de solitude, vont aller dans des groupes spirituels ou dans des démarches personnelles dans le but de rencontrer, de faire du travail. Mais, en fait, ce qui est derrière, c'est cette notion-là du besoin d'être avec les autres, d'être avec. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est totalement illusoire d'emprunter cette stratégie-là en ce sens que tant que vous n'êtes pas complètement connecté et repositionné à l'intérieur dans votre centre, ces démarches-là vont avoir que pour effet de vous refléter les trous qui vous manquent et de créer peut-être des attaches qui, tout au temps, seront à relâcher. Quand on développe une relation à soi stable et complète, c'est là qu'il y a toute une dimension de la vie qui s'ouvre. Quand je dis une dimension de la vie, c'est, maintenant, on vivait notre vie sur un étage et tout d'un coup, on passe à un autre étage. On peut vivre la même vie, mais à partir d'une ouverture de conscience qui est différente. Et là, dans cet autre étage-là, on va apprendre, par exemple, on va avoir le goût de communiquer autrement. On va être un peu plus sensible, donc on va avoir des intérêts à partager l'intimité d'une façon différente. On va peut-être avoir envie d'utiliser la sexualité, non pas pour se satisfaire et combler un manque, mais au contraire, pour potentialiser, manifester les souhaits les plus profonds qu'on veut. Donc, vraiment, ce changement d'étage-là de la solitude à se sentir complet, c'est vraiment life-changing. Et pour ça, il s'agit de suivre cette petite voix-là qui appelle dans-dedans. Quand on arrive sur l'autre étage, une autre chose qui se produit dans l'ouverture va être un sentiment d'avoir une place, une place unique. Là, attendez-moi bien, quand je dis avoir un sentiment d'avoir une place unique, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans ma personnalité. Autrement dit, ce n'est pas moi qui s'exprime ou qui prends place. C'est plutôt être conscient que j'ai une place. Comme un arbre dans une forêt en Amazonie, chaque arbre a sa particularité et a une fonction dans le paysage de la forêt. Il n'y a personne qui se chicane, il n'y a personne dans la forêt qui trie plus fort que l'autre. Chacun aimait sa fonction et même si on écoute vraiment dans les forêts comme il faut, chacun a un son. Pourquoi ça serait différent chez nous, les êtres humains? Aucune raison. Alors, quand il y a la connexion à la terre, qu'il y a la petite voix à l'intérieur qui s'affirme puis qu'il y a une relation à soi stable, parfois, naturellement, le sens d'exister et d'avoir une place unique s'installe en soi. Et ça, c'est pas, si je le dis aussi autrement, c'est pas une posture mentale ni psychologique ni un besoin émotionnel de s'exprimer, c'est vraiment plutôt une posture énergétique où on a parlé de l'enracinement tout à l'heure, mais il y a aussi une ouverture vers le haut. Et ça, ça nous permet d'appartenir verticalement à la vie et de laisser la vie nous utiliser. Et c'est là qu'on n'est plus du tout un agent isolé dans le réseau, mais on devient un canal que la vie emploie pour agir. Et là, ce que je viens de dire, c'est comme si on était rendu au troisième étage par rapport à l'autre étage que je parlais tout à l'heure. C'est vraiment des échelons qu'on peut monter pour passer d'un sentiment de scellitude à se sentir complètement participatif. En résumé, tout ce que je vous dis là, c'est un processus de reprise de pouvoir énergétique sur votre vie. Donc, si certaines choses vous ont interpellé, bien, je vous invite à le mettre vraiment concrètement en pratique dès maintenant. Puis, la première piste que je vous ai faite expérimenter, c'était de vous connecter à l'énergie terrestre. Et ce qui va faire en sorte que naturellement, vous allez avoir le goût de vous rapprocher de la nature. En deuxième élément de pratique, ce serait de vous inviter à observer dans votre quotidien toutes vos zones de confort ou toutes ces zones dans le fond où vous vous dites « je suis bien là, tu sais, je suis heureux. » puis peut-être à oser aller vers l'inconnu. Et oser aller vers l'inconnu, ça va vous demander de sincèrement être honnête par rapport à la petite voix que vous entendez et d'être vraiment honnête par rapport à ce qui se passe à l'intérieur profondément de vous. Puis, en dernière invitation, si vous osez partir à l'aventure, vous allez vous rectifier dans votre axe. et ça, c'est le premier mouvement qui est à faire pour changer d'étage par rapport à votre vie. Et là, vous allez voir, vous allez commencer à magnétiser des nouvelles relations, des nouvelles opportunités qui vont se vivre à un autre niveau à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on appelle vivre dans la synchronicité. C'est ce qui s'appelle vivre dans le cœur. C'est ce qui s'appelle vivre son propre plan de vie. Donc, plus vous allez être en relation avec vous-même, plus votre relation à l'extérieur va changer. Il n'y a pas de secret. Engagez-vous envers vous-même et votre chemin va s'ouvrir. à l'extérieur. Sous-titrage